Ce tutoriel vidéo correspond à la deuxième partie du tutoriel sur l'adaptation de trois images avec SketchUp Make 2016. Donc ici j'ai déjà une photo d'adapté, maintenant je vais adapter la deuxième. Donc je retourne dans Caméra, Adapter une nouvelle photo et je prends ma photo numéro 2. Première chose que je dois faire, c'est faire tourner mon modèle pour qu'il s'aligne avec le bâtiment. Donc là je vais faire bouton droit, pivoter à 90 degrés à gauche et ensuite je vais positionner mon origine au coin du bâtiment. Alors ici c'est pas très évident puisqu'il y a un petit poteau là qui me gêne un petit peu mais bon, on va quand même réussir à positionner à peu près. On reviendra un peu plus tard pour faire ça plus précisément. Une fois que c'est fait, on peut positionner ses fuyantes. Donc toujours pareil, on essaye de trouver des fuyantes assez longues. Par exemple ici le bas des fenêtres. Et puis je vais prendre la gouttière ici. Voilà, et même chose. Je vais peut-être déplacer encore un peu mon origine. Je positionne les fuyantes rouges. Je vais prendre le bas du bardage. Voilà. Alors ensuite, il faut que je mette ça à l'échelle. La moitié mon est bien trop grand. Donc je vais réduire l'échelle sur le max vert. Voilà. Donc là, il faudrait que j'agrandisse un petit peu. Si je clique sur la ligne d'horizon, ça me permet de modifier un peu la perspective. Donc là, la origine doit être un peu plus loin. Vous voyez que là, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux mais on est déjà pas mal ici. Alors, une fois que c'est fait, je vais pouvoir adapter la dernière image. Donc je retourne dans Caméra, adapter une nouvelle photo. Je prends ma photo numéro 3. Et cette fois-ci, je vais devoir faire deux fois le pivotement. Donc première fois, pivoter à gauche de 90 degrés. Et une deuxième fois, pivoter à gauche de 90 degrés. Ensuite, je déplace mon origine toujours au même coin du bâtiment. Donc ici, elle est là. Et je positionne les fuyantes. Alors ici, ça va pas être très évident. Parce qu'il n'y a pas d'élément simple pour positionner. Ici, j'ai une petite perspective sur le coin de mon bâtiment. Mon problème, c'est que ça va être très petit. Et puis là, j'ai un élément de charpente à l'intérieur qui devrait me permettre de positionner la deuxième. Ensuite, on va positionner les rouges. Alors ça, c'est un travail de précision. Ça peut prendre plusieurs minutes pour arriver à un résultat correct. Voilà. Ensuite, je change l'échelle. Vous voyez que là, le côté de mon bâtiment vient se superposer à l'image. Alors c'est pas tout à fait encore ce qu'on voudrait. Donc on va jouer un peu sur les fuyantes. Voilà. Là, c'est pas mal. Un petit peu trop. Jouer sur celle-là. Bon là, on est pas mal du tout. Vous voyez que le côté de mon bâtiment est venu se superposer. Je peux faire terminer. Alors une fois que j'ai terminé l'adaptation, je peux projeter les textures. Donc par exemple, sur cette photo-là, je vais prendre ce pignon. Donc je clique sur Projeter les textures. Donc là, j'ai déjà un côté. Ensuite, si je retourne sur ma photo 1, je peux projeter par exemple le toit. Non, je ne veux pas projeter cette face. Projeter. Et puis il nous reste sur la photo 2. On va projeter cette face et cette face. Et puis aussi le côté ici. Projeter les textures. Là, il me demande si je veux écraser. Je mets oui. Ça, c'est parce que j'avais déjà projeté les mêmes textures sur la photo numéro 1. Vous voyez que là, j'ai bien les textures sur l'ensemble du bâtiment. Alors, il y aurait l'autre côté du toit qu'on pourrait éventuellement récupérer. Et voilà.